Il était une fois, dans une petite vie nichée entre les collines verdoyantes, une bibliothèque ancienne et mystérieuse. Cette bibliothèque était renommée pour ses livres anciens et ses secrets enfouis dans ses rayonnages poussiéreux. Un jour, une jeune fille nommée Alice, passionnée de lecture et avide de découverte, décida d'explorer la bibliothèque. Elle était fascinée par les histoires de magie et d'aventure, et espérait trouver des indices sur les mystères de la bibliothèque. Alors qu'elle parcourait les étagères, elle découvrit un livre ancien orné de symboles étranges. Intriguée, elle l'ouvrit et fut transportée dans un monde enchanté rempli de créatures fantastiques et de paysages phériques. Dans ce monde, Alice rencontra un vieux sage qui lui expliqua que la bibliothèque était ensorcelée par une magie ancienne et puissante. Pour lever le sortilège, elle devait retrouver les trois artefacts perdus dispersés dans des endroits mystérieux à travers le royaume. Avec courage, Alice se lança dans une quête périlleuse, affrontant des épreuves et des dangers pour retrouver les artefacts perdus. Elle fit équipe avec des alliés improbables, y compris un lutin farceur et un dragon gardien, qui l'aiderent dans sa quête. Au fil de son voyage, Alice découvrit des secrets anciens et des vérités cachées sur elle-même. Elle apprit à maîtriser la magie et à surmonter ses peurs. Finalement, après de nombreuses aventures, elle parvint à récupérer les trois artefacts perdus. De retour à la bibliothèque, Alice utilisa les artefacts pour lever le sortilège et libérer la magie emprisonnée. La bibliothèque retrouva sa gloire d'antan et Alice devint une héroïne vénérée dans tout le royaume. Et ainsi, le mystère de la bibliothèque ensorcelée fut résolu, et Alice continua ses aventures, sachant qu'il y avait toujours plus de mystères à découvrir dans ce monde merveilleux et magique. Sous-titrage Société Radio-Canada